Les assises de la fiscalité Les assises de la fiscalité est une occasion historique pour refondre notre fiscalité. C'est l'occasion, à travers le consensus, le débat, le dialogue, de permettre une convergence de tous les points de vue pour redéfinir l'édifice fiscal marocain, pour qu'il soit un édifice qui est consensuel et un édifice qui est viable. Aujourd'hui, force est de constater que notre système fiscal est très compliqué. Il ne permet pas, malheureusement, et il ne fait pas l'unanimité. Et c'est un fiscal qui se caractérise par une multitude de raisonnements. Par exemple, et c'est le plus important, aujourd'hui nous avons deux types de fiscalité. Nous avons une fiscalité conventionnelle qui est gérée directement par la DGI, mais nous avons également une fiscalité locale qui est mécollée par beaucoup de nos concitoyens et qui ne fait pas l'unanimité. Cette fiscalité est régie par une loi qui date de 2007, mais également est régie par des textes qui sont disparates et qui dépendent des collectivités locales. Aujourd'hui, l'occasion est une occasion historique pour uniformiser et unifier cet édifice fiscal. C'est l'occasion de redéfinir, bien sûr, les principes directeurs à travers une loi cadre qui serait une loi suprême qui va définir, je dirais, la perception et la vision et la stratégie de la fiscalité nationale. La fiscalité, aujourd'hui, se doit d'être perçue comme étant un vrai levier de développement plutôt qu'une substance qui est l'apanage de techniciens et d'initiés. À ce titre, plusieurs questions pourraient être posées. Doit-on fiscaliser l'investissement, fiscaliser l'épargne, fiscaliser le patrimoine, fiscaliser la consommation ? Autant de questions auxquelles doivent répondre les assises et, par conséquent, cette loi cadre qui découlera de ces assises et qui permettra de définir la substance fiscale pour l'avenir et permettrait également de définir le pourquoi et la raison d'être de la fiscalité au Maroc. Également, par la suite, bien sûr, la définition de ces principes directeurs permettront également de définir le rôle des différents acteurs. On parle aujourd'hui, bien sûr, de beaucoup d'administrations et beaucoup d'intervenants qui interviennent au niveau de la fiscalité. Mais aujourd'hui, c'est le plus important, nous remarquons qu'il y a une absence de l'approche et de la perception-évaluation qui doit être, bien sûr, consacrée par ces assises, car c'est bien de légiférer, c'est bien de concevoir des textes, mais il y a également l'aspect évaluation périodique, évaluation systématique qui se doit d'être mise en place et pour laquelle, bien sûr, il y aura certainement beaucoup d'idées qui vont être proposées. L'une des mesures phares qui devraient être consacrées par ces assises, c'est la contribution institutionnelle dans l'orientation des dispositions fiscales incitatives. En d'autres termes, nous remarquons aujourd'hui que plusieurs agents économiques et contribuables bénéficient indûment de certaines incitations. Aujourd'hui, les aspects qualitatifs qui sont liés à chacune des incitations devraient mettre à contribution, voire responsabiliser, certains acteurs institutionnels. Je pense notamment à la culture, je pense aux aspects d'ordre social. Le plus important, c'est que l'administration aujourd'hui propose des incitations, propose des incitations, mais aujourd'hui, les institutionnels doivent contrôler l'éligibilité à ces incitations du moment qu'ils sont, bien sûr, légiférés et conçus sur base qualitative. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada